Et salut mes petits ballons de pilon, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce match ? Victoire française en Italie, 25-14, ou plutôt 14-25 comme il faut le dire. Que dire de ce match ? L'Italie a fait l'essentiel du jeu, l'essentiel du jeu est italien, mais trop d'erreurs, trop d'erreurs italiennes à ce niveau-là, même contre la France j'ai envie de dire, ça ne pardonne pas, ça ne pardonne pas de telles erreurs, trop de ballons rendus, trop d'en avant, trop de ballons dégueulés, trop de soucis également en mêlée, même si au début du match la mêlée italienne était plutôt bonne, et c'est un petit peu délité sur la fin, donc beaucoup d'occasions offertes à la France par l'Italie, et très peu d'occasions concrétisées, beaucoup d'occasions italiennes, mais très peu concrétisées, toujours une connerie qui empêche de concrétiser. Ils ont beaucoup insisté en fin de première mi-temps, en prenant des touches et pas les points, peut-être une erreur, une faillite du buteur également en fin de match, des occasions laissées en route, et le peu d'occasions que la France a eues, pratiquement toutes ont été mises. Très peu d'occasions, alors il y a un essai de UG par exemple, des contres, beaucoup des contres, trois essais marqués sur des contres, il y a UG bien sûr qui marque, et Penaud qui fait une fin de match exceptionnelle, en empêchant l'Italie d'inscrire un essai, un geste défensif, il boxe le ballon, du coup il n'y a pas de ballon aplati, et c'est lui qui marque le dernier essai français, qui scelle la victoire, c'était la balle de match, de toute façon là, c'était vraiment les deux dernières minutes, c'était là que ça se jouait. mais sinon il y a une France pas très bonne, vraiment pas très bonne, qui s'est nourrie des innombrables erreurs de l'équipe d'Italie, voilà c'est ce qu'on pourra dire, on n'a pas eu trop la balle, on n'a pas beaucoup occupé le terrain, on n'a quand même pas été très bon, mais contre cette équipe d'Italie qui fait des conneries au kilomètre, un peu comme nous finalement, c'est la même division, c'est suffisant, ça a été suffisant sur ce coup là, bon, c'est quand même mal barré pour la coupe du monde, peu de joueurs sont mis en valeur, attention quand même pour Priso qui a fini le match au talon, c'est pas du tout son poste, et il a quand même bien assuré, c'était quand même assez stylé ça, surtout que la mêlée française à la fin était meilleure que la mêlée italienne, ce qui n'est pas hallucinant, sans télonard de métier, enfin bref, avec un carton jaune en plus, donc c'est un petit peu étonnant tout ça, l'Italie n'a pas su, concrétiser ses occasions, et ça nous sourit du coup, ça nous sourit, mais sinon non, on n'a pas grand chose à dire sur ce match d'intéressant, les joueurs n'ont pas été très bons, collectivement ça ne donne pas grand chose, notre touche, notre mêlée, ça fait le taf, mais sans plus, bon, un match qu'on a, ce match il y a 10 ans on le gagne de 50 points, on les explose les Italiens, ils proposent tellement peu de choses, ils ont tellement de mal à avancer, mais nous on est tellement à la rue, quoi, qu'on est acculé dans notre camp quasiment tout le match, c'est pas surprenant, puisqu'on a vu le match de la semaine dernière contre l'équipe d'Irlande, c'est pas du tout étonnant, finalement, mais c'est laborieux, et on a peur tout le temps, on regarde le match, on a peur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on a peur, on se demande ce qui va se passer, quelle connerie va être faite, on n'est pas, on n'est vraiment pas serein quand on regarde ce genre de match, sinon je n'ai pas forcément d'autres joueurs à mettre en valeur, bon, dernière dans le tournoi de Sergio, le demi de mêlée, dont j'ai déjà oublié le nom italien, a fait un petit peu le travail aussi, c'était pas parfait bien sûr, mais il a quand même fait des petites choses, bon, il a marqué au moins un essai, si j'ai bonne mémoire, mais ouais, une équipe italienne limitée, qui s'incline donc logiquement, finalement, face à une équipe française un peu moins limitée, finalement, bon, c'est quand même assez décevant tout ça, c'est quand même pas génial, tournoi raté, là, la coupe du monde, ça pue, ça pue, parce que l'Italie pose quand même d'énormes problèmes, une équipe d'Italie quand même très faible pose d'énormes problèmes à cette équipe de France, ah la vache, on a flippé tout le match, on a flippé tout le match, et les dernières minutes, avec le carton jaune, on s'est accroché quand même au meuble, on s'est accroché aux branches, on grimpe au rideau, prenez la métaphore que vous voulez, mais difficile, sur ce, je vais rester sur cette analyse totalement pas pertinente, et je vous dis, eh bien, ciao, bye !